Aujourd'hui j'ai eu un café de philo avec Mathieu Madras, on a parlé de l'argent. Mais je voudrais compléter notre entretien en disant que l'argent crée des obligations. Et le fait d'être payé crée des obligations de temps, d'activités qui sont contraignantes. Et beaucoup de gens finalement sont dans la contrainte, mais c'est une contrainte qui devient complètement vide de sens. Ils savent qu'ils doivent faire preuve de présence, de telle heure à telle heure. C'est tout ce qu'ils comprennent. Ils ne cherchent même pas à comprendre à quoi ils travaillent, ce qu'on leur demande. J'ai souvent demandé par exemple à la Bibliothèque Nationale, au personnel qui contrôle à quoi ils servaient. Ils disent non, on sert à voir si ça sonne ou ça ne sonne pas. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est abrutissant. Les gens qui travaillent sont souvent abrutis, on dirait les choses comme elles sont. Et le refus de relations d'argent, c'est la volonté de maintenir et de préserver sa liberté. Partuellement, on accepte des rapports d'argent, on n'a pas de liberté. Et même dans le domaine de la location, par exemple, quelqu'un qui loue un appartement, il a un rapport d'argent qui est contraignant, alors que le propriétaire, lui, de toute manière, il est moins contraint. C'est bon. C'est bon.